Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne s'intéresse pour vous à cette décision du président Laurent Babaud qui a attiré à lui la colère des Ivoiriens d'origine étrangère et des étrangers qui y vivent en Côte d'Ivoire dans l'illégalité. Ceux qui ont décidé de falsifier leurs documents d'identité. La décision du président Laurent Babaud sera la cause principale de cette guerre de 2011. La décision du président Laurent Babaud, cette décision, sera à l'origine du dossier qu'on a monté contre lui et qu'on a déposé à la CPI, la Coupe pénale internationale, pour faire croire qu'il a fomenté un complot contre les Dioulas. D'où vient cette décision ? Quelle est la genèse de cette décision ? Le 13 décembre 2004, le Conseil européen décide d'introduire de nouvelles normes pour la constitution des passeports. Et ces passeports se sont fait appeler des passeports biométriques parce que dans ces passeports, nous avons désormais les photographies numérisées des personnes. Lorsque vous allez à l'ambassade, on vous prend une photo. Cette photo est numérisée comme s'il y avait un code barre et on ne peut pas falsifier votre image. Dans les passeports, on a décidé d'introduire aussi les empreintes digitales. Voilà les deux éléments qui rendent jusqu'à aujourd'hui les passeports difficilement facifiables. Mais dans tout système, il y a toujours un point de faiblesse. Le point de faiblesse de ces passeports, ce sont les agents qui recueillent les données et les introduisent dans la machine pour qu'on vous délivre le passeport biométrique. En France, ces agents sont sous l'autorité du préfet de police de Paris, des ambassadeurs dans les autres pays et des consuls. En Côte d'Ivoire, les agents qui recueillent les informations sont les agents de la police. C'est la police qui recueille les données. Et donc, le président Laurent Gbagbo, qui voulait rendre son pays crédible aux yeux du reste du monde, a décidé de prendre des décisions de faire en sorte qu'on ait moins de personnes faussées ou des personnes qui ont volé les identités des uns et des autres. Voilà pourquoi, en 2008, déjà en 2007, il a été demandé pour l'établissement des passeports de fournir la nationalité des parents, de ton père et de ta mère, de telle sorte qu'on puisse voir si tes deux parents sont ivoiriens ou non. C'est ce qui a créé le tollé. Parce que jusqu'à ce jour, des personnes vivaient avec des identités de leurs parents cachées. Au sein de l'armée, au sein de l'administration, au plus haut poste de l'administration, il y avait des gens qui avaient des identités cachées. On ne connaissait pas les origines de leur père, on ne connaissait pas les origines de leur mère. Il y avait d'autres étrangers qui ont falsifié leur identité pour travailler dans l'administration. Il y a des étrangers qui étaient en Europe avec des passeports faux. Moi-même, j'ai été approché par quelqu'un lorsque j'ai mis les pieds en Europe. Et cette personne me demandait de vendre mon passeport à des millions de francs, CFA. Pour vous dire que cette décision du président Laurent Guapo a créé le branle-bas. Parce que, comment faire ? Tu as toujours vécu avec une identité qui n'était pas ton identité. Tu as toujours vécu en cachant l'identité de tes parents. Et on vous dit, venez avec la nationalité de vos parents, la carte d'identité de vos parents. Est-ce qu'il a entraîné la colère des uns et des autres contre le président Laurent Guapo ? Surtout des faussaires. Parce que nous avons des Ivoiriens d'origine étrangère qui vivent en Côte d'Ivoire dans la légalité. Et nous avons des Ivoiriens de nationalité étrangère qui vivent en Côte d'Ivoire dans l'égalité. Et ceux-là ont commencé à détester le président Laurent Guapo. Et ils se sont associés à la rébellion parce qu'ils ont tenu à ce que le président Laurent Guapo s'en aille. Et ils ont financé la rébellion. Ils ont fait croire qu'eux, ils étaient d'accord avec les gens du Nord qui se battaient pour leurs problèmes. Mais ces problèmes d'identité ont été associés au combat des gens du Nord. Alassane Ouattara lui-même, qui ne répondait pas aux critères, donc a exploité cette situation. Et sachez qu'il y a eu des gens, des maires du Nord, qui sont portés garanties pour être des maires d'étrangers qui vivaient avec de fausses cartes d'identité. Parce que pour établir le passeport, il faut fournir la carte d'identité. Donc, des maires qui avaient trois enfants, quatre enfants, ont déclaré qu'elles avaient dix enfants, quinze enfants. De telle sorte que ces étrangers arrivent à la police avec la nationalité de ces maires qui ont été achetés, de ces pères qui ont été achetés. Il y a eu des veuves qui ont donné le nom de leur mari à ces personnes. Vous voyez ? Parce qu'on a décidé de rendre les passeports biométriques. Disons, on a décidé de sécuriser les passeports biométriques. Et le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à ce moment précis à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'était lui qui devait prendre la décision de rendre crédible les documents administratifs ivoiriers. Et donc, comme de nombreux faussaires venaient des pays du nord, du Mali, du Burkina Faso, on a fait croire que le président Laurent Gbagbo était contre les Guinéens, les Maliens, les Burkinadés. Et qu'il avait fomenté un complot contre ces derniers. Alors que c'était eux qui étaient dans le fond et ils avaient peur d'être découverts. Ils ne pouvaient plus fonctionner sans ces identités. Une identité correcte ? Non. Ils avaient des identités qui étaient fausses plutôt. Des identités fausses. Donc comment ces gens pouvaient fonctionner avec ces identités ? Donc ces gens vivaient dans l'illégalité. Voilà pourquoi ces gens ont détesté le président Laurent Gbagbo. Mais vous allez voir la suite des événements. Le président Laurent Gbagbo, donc en 2007, concède le marché à la société Snedai pour faire les passeports. Et nous avons à la tête des érytagos dont on ne retrouve plus les traces dans tous les documents Snedai. Comme si on avait effacé tout ce qui avait trait à sa personne et Snedai. Et c'est retrouvé avec des érytagos à la tête de Snedai. On a eu des érytagos et Adama Biktogo. Ces derniers s'occupaient donc de délivrer les passeports biométriques. Et Adama Biktogo, étant d'origine Bukinabé, aidaient le gouvernement à voir clair dans l'établissement des documents d'identité, des passeports, aidaient par des érytagos. Voilà pourquoi ces faussaires ont fait tout pour éliminer physiquement des érytagos lors de l'attaque de 2011. Parce que il fallait que ces données se retrouvent dans les mains d'Adama Biktogo qui est originaire du Burkina Faso. Et à partir de cet instant, des érytagos éliminés, on a commencé à introduire dans les données de nombreuses personnes qui ne sont pas d'origine ivoirienne. Voilà pourquoi lorsque vous dites « Je suis ivoirien », vous énervez ces personnes. parce que les personnes ne veulent plus qu'on entende parler d'ivoirien de souche. Parce que la plupart, ces personnes ont des documents faux. Et Adama Biktogo est lié au clan de Ouattara. Il est aujourd'hui une grande responsabilité, une grande autorité, excusez-moi, dans le clan de Ouattara. Donc ces derniers sont en train de préparer, sinon on prépare un électorat à leur faveur. En donnant des identités ivoiriennes aux gens qui viennent du Burkina Faso, aux gens qui viennent du Mali, aux gens qui viennent de la Guinée. Ils ont créé ainsi un bétail électoral de telle sorte que lorsqu'on vote en Côte d'Ivoire, ils viennent voter. Lorsqu'on vote au Burkina Faso, ils vont voter, leur candidat au Burkina Faso, en Guinée, ainsi de suite. Voilà pourquoi tous ces pays frontaliers doivent faire en tassiou à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, à tous leurs ressortissants qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc ici, les Ivoiriens n'ont pas été zénophobes vis-à-vis des étrangers. Le président Laurent Gbagbo n'a pas été zénophobes vis-à-vis des étrangers. Et l'illustration qui nous montre que tous ceux qui vivent dans le faux, qui ont peur de la justice de leur pays, du Burkina Faso, du Mali et autres, tous ceux-là sont déversés en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas moi qui le dis. A la conférence de presse du 14 juin 2017, Alassane Ouattara lui-même affirme, sinon confirme, que les Ivoiriens que nous retrouvons immigrés en Italie, parce que tous sont Ivoiriens, sont passés en Côte d'Ivoire pour prendre des documents Ivoiriens. Mais c'est lui le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. La police lui obéit. Si ces gens sont allés avec des identités, des fausses identités, c'est lui qui les a délivrés. Parce qu'il est le haut magistrat de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le chef de la Côte d'Ivoire. Donc si la police a donné des documents faux aux personnes, c'est parce que c'est lui qui l'a permis. Et donc vous avez là un électorat qui vient du désert, comme Tidiane Tiam le dit, qui vient du désert. Et qui a envahi l'Oasis Côte d'Ivoire. Vous voyez, on n'a rien contre les Burkinabés parce que les Burkinabés intègres sont au Burkina Faso et ils affrontent la justice de leur pays. Les Maliens intègres sont au Mali, ils affrontent la justice de leur pays. Mais nous avons en Côte d'Ivoire de nombreux Burkinabés qui ont fui la justice de leur pays et qui veulent vivre, qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en un pays de faussaire. L'illustration la plus intéressante est celle que nous donne aussi encore Alassane Ouattara. Lorsqu'il accueille sur notre sol Blaise Compaoré qui a éliminé physiquement Thomas Sankara et qui a fui la justice de son pays. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire et il a eu droit à la nationalité ivoirienne. Vous voyez ? Eh bien, c'est de cette manière que la police sous Ouattara concède la nationalité à des gens qui n'ont pas droit à la nationalité ivoirienne. Falsifie les documents dès les origines au niveau de la police et on fournit des passeports, on délivre des passeports biométriques qui respectent la photographie numérisée, les empreintes digitales, mais les données qui sont introduites dans la carte d'identité de l'individu sont des données erronées, sont des données fausses. Parce qu'on peut vous donner la nationalité d'une ivoirienne qui n'est pas votre mère. Voilà ce qui se produit en Côte d'Ivoire. Et donc, lorsque ces personnes comme Jean-Louis Billon, comme Tidiane Thiam, comme Afin Guesson décident d'être président, c'est parce qu'ils comptent sur cet électorat de faussaire. Parce que ces ivoiriens d'origine étrangère, étrangères, ces étrangers qui ont pris, qui ont falsifié leur identité, constituent aujourd'hui leur bétail électoral. Voilà pourquoi on vous dit, vous, les ivoiriens d'origine étrangère, qui voulaient vivre dans la légalité, dans la justice, de venir au parti du président Louarmuabou. C'est notre combat. On ne peut pas vivre dans un pays de faussaire. Dans un pays où on falsifie l'identité. Vous voulez avoir l'identité de la Côte d'Ivoire, vous voulez avoir la nationalité ivoirienne, suivez la procédure. C'est ce qui se passe partout. Voilà l'origine de la haine que ces ivoiriens d'origine étrangère, qui sont de père ou de mère d'origine ivoirienne et de père ou de mère d'origine étrangère, ces personnes-là vouent une colère farouche au président Louarmuabou. Voilà ce que vous devez comprendre sur notre pays et sur le combat que nous sommes en train de mener. On rentre dans le parti du président Louarmuabou. On donne 1000 francs au lieu d'aller acheter des armes comme Ouattara, qui vous propose 5 millions pour venir tuer les Ivoiriens et vous donne l'argent des Ivoiriens pour venir tuer les Ivoiriens. On vous dit ici de vous donner 1000 francs pour aider le parti du président Louarmuabou parce que le FPI a été pris en otage par Afin Guesson. Donc, faites la différence. Le FPI, c'est maintenant Afin Guesson. Ce n'est plus le président Louarmuabou. Donc, donnez 1000 francs au parti du président Louarmuabou pour que nous puissions organiser le Congrès. Faites tentation aux gens encore qui viennent voler l'argent, les 1000 francs, qui se font passer pour des gens du parti du président Louarmuabou et qui volent les 1000 francs. Adressez-vous aux proches du président Louarmuabou à la maison disons à Danon Djédje à M. Woyen au professeur Woyen et essayez de compter en contact avec eux pour donner votre argent. Renseignez-vous auprès des officiels pour donner votre argent pour ne pas être grugés par des personnes sans foi ni loi parce qu'ils pullulent en Côte d'Ivoire. Et donc notre combat c'est de faire en sorte que le pays vive sur la justice, fonde son développement sur la justice et non sur la violation de notre constitution, sur la violation des lois. Vous voyez, parce que ces personnes qui se déclarent candidats du PDCI en 2025 le font en violation de la loi qui existe. Et c'est cette loi-là que ces personnes veulent changer pour que l'illégalité continue en Côte d'Ivoire. Il faut que nous mettions fin à cela pour qu'on sache qui est ivoirier et qui ne l'est pas. Donc il faut aimer vos origines pour que nous puissions vivre dans la légalité. Il ne faut pas vous haïr parce que vous venez du Burkina Faso, parce que vous venez du Mali, parce que vous venez de la Guinée. Non. Parce que demain, quand les choses changeront, vous risquez d'être frappé par la loi. Donc, il est mieux de venir dans le parti du président Laurent Gbagbo pour que tout se fasse de manière légale. Parce que Ouattara a institutionnalisé l'illégalité, l'injustice en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci.